... A l'attention des populations que ce sont des prêts. On a entendu toutes sortes de sorties en disant que la délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes est une structure que le président Macky Sall a mis en place pour sa réélection, pour faciliter le parrainage. On a tout entendu. Je leur ai dit que nous, nous ne sommes pas dans cette optique. Le président nous a choisis, moi particulièrement, pour mettre à cette station pour accompagner les femmes et les jeunes sans distinction politique, d'appartenance politique ou religieuse. L'objectif de la délégation, c'est accompagner les femmes et les jeunes âgées de 18 à 40 ans pour les hommes et les femmes sans limite d'âge. Et ce sont des prêts. Ce n'est pas des subventions, ce n'est pas des dons, ce sont des prêts remboursables. Et nous avons assuré que les conditions d'octroi de ces prêts soient les plus aisées et les plus faciles possible. C'est-à-dire que ce sont des prêts à 5% et on ne demande pas d'apport ou de garantie pour les financements de 0 à 500 000 francs. Et ce sont des financements stratifiés de 0 à 500 000 pour le financement de l'entrepreneuriat, autonomisation, le financement de l'entreprise de 500 000 à 5 millions et le financement de la chaîne de valeur de 5 millions à plus. Et tous ceux qui empruntent ces financements devraient les rembourser selon le contrat qu'on aura signé avec l'institution financière et les partenaires. Et après remboursement, comme un crédit revolvé, le financement sera reconduit automatiquement en fonction des besoins des uns et des autres. Et comme je l'ai dit aussi en Golov, on ne peut pas s'engager devant un mouvement X ou Y en disant on va financer vos membres spécifiquement car ce sera de la discrimination et nous ne faisons pas de discrimination. Mais ce que nous pouvons faire, et je l'ai dit, la plupart des femmes ici ou des jeunes ont déjà déposé leur dossier. On traitera leur dossier selon l'ordre d'arrivée et on va les financer. Parce que si aujourd'hui on se mettait à choisir des organisations telles ou telles à les financer au-dessus des autres, on va commettre une injustice. Depuis le mois de mai, on a ouvert les vannes dans les préfectures et dans les régions. Chaque Sénégalaise et Sénégalais qui déposent son dossier sera traité sur l'ordre d'arrivée. Et nous avons recruté au moins 50 personnes pour traiter le dossier pour que toutes les femmes et tous les jeunes aient leur financement le plus rapidement possible. Normalement, d'ici deux semaines, on va pouvoir financer pour 10 milliards et tout le monde pourra s'y retrouver. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada